A house ou bien an house Adventure ou bien an adventure Est-ce que je dois dire an apple ou an apple ? Hey guys, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo concernant le choix de a ou an en anglais Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Jotman Je suis passionné par l'apprentissage et l'enseignement des langues étrangères Ça fait déjà 9 ans que j'apprends les langues étrangères Je parle 6 langues Et sur cette chaîne, je vous propose d'apprendre ou de vous perfectionner en anglais avec moi Et je vous livre mes petits conseils de polyglotte pour vous améliorer rapidement en anglais On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo concernant le choix de l'article a ou an en anglais On y va ? Tout d'abord, ce que vous devez garder en tête, c'est qu'on choisit a ou an Non pas en fonction de la lettre, du mot qui suit, mais bien du son Gardez bien ça en tête Donc ce n'est pas e, un et un, une La règle, c'est que e suit un mot qui commence par un son consonne Et un suit un mot qui commence par un son voyelle Donc pour rappel, une voyelle, c'est A, E, I, O, U, Y Et les consonnes, c'est le reste Donc B, C, D, F, etc Pour ne pas se tromper entre e ou un, il faut bien faire attention au son du mot qui suit Et également à sa prononciation Donc il faut savoir comment il se prononce Mais pour la plupart des mots, c'est simple Si c'est une consonne, généralement ça sera un son consonne Et si c'est une voyelle, généralement ça sera un son voyelle Mais, attention Gros warning J'ai bien dit généralement, puisque ce n'est pas le cas tout le temps Il y a quelques exceptions Et je vais vous montrer ça tout de suite Les seuls cas où vous devez vous poser la question Cette lettre est une voyelle, est-ce que c'est un son voyelle ? Cette lettre est une consonne, est-ce que c'est un son qui on sonne ? C'est les suivants Avec le H, on peut avoir un doute S'il est aspiré, c'est un son qui on sonne, donc E S'il n'est pas aspiré, c'est un son voyelle, donc UN Par exemple On entend bien que le son est aspiré Et on voit bien que dans la phonétique, on a un petit H Qui veut donc dire que la consonne H est prononcée Donc étant donné que le mot commence par un son qui on sonne, c'est E En revanche, on peut trouver des rares mots en anglais dans lesquels le H n'est pas aspiré Il est donc muet Par exemple Et les mots composés avec ces mêmes mots, donc par exemple Un deuxième cas de figure maintenant dans lequel la lettre n'est pas égale au son C'est avec le son Y Avec les mots notamment qui commencent par un U Et lorsque les mots commencent par un Y Donc on voit ici qu'on a deux voyelles, le U et le Y Et pour autant, ce sont des sons-consonne Donc on est obligé de mettre E, on ne peut pas mettre UN C'est bien la raison pour laquelle le choix entre E et UN C'est en fonction des sons Et non en fonction de la lettre Si c'est une voyelle ou une consonne Et si on regarde dans la phonétique, on voit bien Dans University par exemple Le petit J Qui veut dire que c'est le son de Y Et un J, c'est une consonne, n'est-ce pas ? Aussi, pour le cas des groupes de mots, donc par exemple Hot issue, qui veut dire une actualité brûlante Un sujet brûlant, un sujet d'actualité Ici, on a bien un groupe de mots Donc on a issue, le nom, avec un adjectif On peut en avoir plusieurs Bien évidemment, si on veut choisir entre E ou UN On choisit par rapport à quoi ? Par rapport à issue ou par rapport à hot ? Par rapport à hot, bien évidemment C'est par rapport au son du mot qui suit C'est bien pour ça qu'on peut dire Vous comprenez maintenant ? C'est bien une histoire de son C'est pas une histoire de lettres Et attention, c'est ni une histoire aussi de genre Puisqu'il n'y a pas de genre en anglais Sauf pour exception Une certaine liste qui est assez limitée Là où au masculin et au féminin Le mot change et il est genré Donc par exemple Mais sinon, pour la plupart des mots Donc par exemple On n'a pas un mot au masculin Et un autre qui veut dire la même chose Mais au féminin Pas du tout Les mots n'ont pas de genre en anglais Ok ? Allez, maintenant qu'on a vu tout ça On va voir avec un petit exercice Si vous avez bien compris Je vais vous donner des mots Vous allez devoir choisir entre E ou un Lequel correspond C'est parti ! On y va ! Beautiful house Donc une belle maison E ou un ? E Puisque c'est E B Beautiful Son consonne B Honor Ici il y a un H Donc on a le droit de se poser la question Est-ce que le H est aspiré ou pas ? Et en fonction On va savoir si on met E ou un C'est An honor Parce que le H n'est pas aspiré Donc on a un son voyelle A Honor Qui fait un petit peu en O Honor Hat Qui veut dire un chapeau A hat Parce que le H est aspiré Donc c'est un son-consonne Du coup A University student Donc un étudiant à l'université E ou un C'est Ici on a un U Et le U S'il se prononce You Dans ce cas-là C'est un son-consonne On a bien dans le son Y Un J En phonétique Donc A university student Pas si long Great man Un homme bon E ou un C'est bien Puisque le son qui suit C'est A great man Honest person Donc une personne honnête An honest person Parce que A Le H N'est pas aspiré Il fait partie de ces mots Pour lesquels le H n'est pas aspiré Il est muet Honor Honest Hour Air Et donc dans ce cas-là C'est un son voyelle Donc un FBI policeman A FBI policeman Ou un FBI policeman F Et son voyelle Donc un FBI policeman Un policier du FBI Et enfin pour terminer Yorghurt Un yaourt Un ou un ? Oui c'est bien ça Yorghurt C'est une voyelle Effectivement Y Mais le son c'est Y Ça fait partie de ces mots Pour lesquels on doit se poser la question De si c'est un son voyelle ou pas Et effectivement ici C'est un Y C'est un son Y En phonétique Qu'on voit avec un J Donc Sans consonne Donc Un Un yoghurt Bon 20 sur 20 Je suis sûr Vous êtes au point maintenant Non ? C'est tout pour cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu N'hésitez pas comme d'habitude A me dire dans les commentaires Votre avis Également Quel score vous avez eu A l'exercice final Je suis curieux Et je lis tout ça également Je vous réponds aussi Pour les réseaux sociaux Vous les avez Ils s'affichent maintenant Vous avez également Le hashtag Anglais avec Jotman Que vous pouvez utiliser Pour réagir A mes vidéos Ou Pour proposer de nouvelles phrases Ou autre par exemple Et pour que je vous les corrige également Si c'est pas encore fait Abonnez-vous à la chaîne En cliquant sur le petit bouton Ici S'abonner Juste ici Juste à côté de moi Et également Activez la cloche des notifications Pour ne pas perdre Une seule des prochaines vidéos Qui vont sortir Et mettez un petit j'aime Ça fait toujours plaisir On se retrouve pour une nouvelle vidéo La semaine prochaine D'ici là Portez-vous bien Et n'oubliez pas Practice makes perfect Bye guys